Les filles, j'espère que vous allez bien travailler à l'école aujourd'hui. En plus, je risque de rentrer tard ce soir, j'ai beaucoup de travail. D'accord maman, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer à l'école comme d'habitude. Au fait maman, est-ce que je peux aller chez Cathy ce soir, après l'école ? Non ma Dyson, désolée ma chérie, mais tu es punie, ne l'oublie pas, ça fait quelques jours déjà, et tu es punie jusqu'à la fin de cette semaine. Oh là là, mais c'est bon maman, laisse-moi y aller. En plus, c'est pour faire des devoirs. Madison, ta mère, t'a dit que non, et puis on la connaît cette excuse, tu nous l'as déjà fait. La dernière fois que tu étais punie et que tu es allée voir ta copine pour soi-disant faire tes devoirs, on t'a retrouvée au laser game de Brookhaven. Oh là là, vraiment Madison, t'abuses. Et toi je t'ai pas sonné, t'es pas censée m'aider si t'es ma soeur, t'es pas censée me couvrir toi ? N'emmène pas ta soeur dans tes histoires. Elle est sage, elle emmène toujours des bonnes notes à la maison, et... et plein d'autres choses. Toi par contre, tu fais tout le temps des bêtises. Si tu ferais moins de bêtises, tu serais moins souvent punie. Oui c'est vrai, excusez-moi, ma petite soeur est parfaite, moi je suis le démon de la famille, je le sais déjà. N'importe quoi, tu abuses toujours. Mais de toute façon, si tu veux, tu pourras voir Cathy la semaine prochaine, si tu ne fais pas de bêtises entre temps. Ok, bah merci maman pour le petit déjeuner, bon travail à toi papa, à plus la soeurette, j'ai pas envie de faire le chemin avec toi. Je vais à l'école toute seule ! Comme une grande ! De toute façon c'est moi la grande soeur ! J'en ai marre de cette famille, elle me saoule. Regardez-moi ces gens parfaits là, c'est bon je suis punie, c'est bon j'ai plus l'âge d'être punie moi, je suis au lycée maintenant. Je suis trop contente que tu viens chez moi ce soir, tu sais que ma mère elle a préparé un repas pour ce soir pour que tu viennes. C'est vraiment le plat traditionnel de ma famille, je t'en dis pas plus. Elle a tout préparé, elle a passé sa journée en cuisine je crois là, elle doit y être encore depuis hier. Et en plus, elle a pris plein de bonbons comme ça, on va regarder un film, ça va être trop bien. Ouais, en parlant de ça, Cathy, je suis désolée mais en fait, comment te dire ça ? Je suis désolée mais je suis punie ? Non, 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 mais dis pas ça ma mère, elle va être tellement furieuse contre moi si tu ne viens pas ! Ben, je suis vraiment désolée mais j'ai pas d'autre choix, en fait j'ai essayé de convaincre mes parents et j'aurais même dit que c'était pour faire les devoirs et c'est pas passé, puisqu'il s'est passé la dernière fois au laser game, le scandale qui m'ont tapé trop la honte. Et donc je peux pas venir chez toi et je suis vraiment désolée, il faut que t'annules. Bah si tu veux, j'irais m'excuser auprès de ta mère mais j'ai tout essayé, mes parents ils veulent pas. Ah franchement c'est pas juste ! Mais t'as 16 ans et t'es encore punie ? Mon m'a pas punie depuis, je crois que j'ai, depuis mes 11 ans j'ai plus été punie, depuis que je suis rentrée au collège. Bah à quel moment on est encore punie à ton âge ? C'est en chiant tes parents ! Et pourtant tu vois, ma soeur, elle, elle est jamais punie. Ta grande soeur ? Mais non j'ai pas de grande soeur, j'ai juste une petite soeur, elle a deux ans de moins que moi. Et elle, elle est jamais punie, je me rappelle pas, c'est quand la dernière fois elle a été punie. Moi c'est tout le temps et elle c'est jamais. Ah oui c'est vrai, ta petite soeur, mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup plus âgée, limite j'ai l'impression qu'elle est plus âgée que toi. En même temps, elle se maquille déjà et d'ailleurs elle se maquille super bien, il y a ma mère qui lui donne du maquillage. Et d'ailleurs elle s'habite trop bien et tout, trop chiant. C'est vrai que moi à côté d'elle, j'ai l'impression d'être la petite soeur. Et même pour deux ans d'écart, elle fait presque ma taille déjà. Elle sera plus grande que moi si elle continue. Maintenant que tu le dis, t'es sûre que vous êtes de la même famille ? De la même famille ? Ben, à vrai dire, souvent quand on se déplace avec ma famille complète, c'est-à-dire ma mère, mon père et ma petite soeur, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui pensent qu'en fait je suis l'amie de ma soeur et qu'en fait je fais pas partie de cette famille. Tu m'étonnes, regarde-les, ils ont rien à voir avec moi. Moi j'ai les cheveux bruns, j'ai les cheveux bouclés, j'ai les yeux bruns. Eux c'est tous des blonds dans ma famille aux yeux bleus. Je sais pas, ça se fait, j'ai été adoptée, je suis pas au courant. Ça me fait trop penser, tu sais, aux vidéos qu'on voit sur internet, sur le jeu Roblox, il y a des gens qui font des vidéos et ça parle de l'enfant détesté. J'ai trop l'impression qu'en fait toi t'es l'enfant détesté de ta famille. Mais n'importe quoi, comment ça je suis détestée ? Bah oui, t'es tout le temps punie, tu peux jamais sortir, et en plus de ça, je sais pas, j'ai l'impression que ta mère elle donne plein d'affaires à ta soeur, mais toi pas trop. C'est vrai que maintenant tu le dis, moi je reçois jamais rien, elle me donne jamais de vêtements, ma soeur elle se sert dans son placard, moi jamais. Tu m'étonnes qu'elle fait plus grande que moi si elle porte les vêtements de ma mère, et puis le maquillage de ma mère aussi tiens. Et moi je reçois rien du tout, c'est pas juste. C'est pour ça que t'es l'enfant détesté en fait, il t'es toujours punie. De toute façon il y a toujours un enfant qui est moins aimé dans la famille, moi je suis enfant unique, donc je suis l'enfant roi comme on dit, je peux faire tout ce que je veux, mes parents ils sont toujours d'accord. Tu sais quoi ? Puisque je suis l'enfant détesté, bah cet après-midi je rentre pas chez moi, j'ai fugué tiens. Toi, fugué ? Mais ça va pas non ? Finalement je peux venir chez toi alors, si je fugue, je peux aller où je veux. Mais non t'es bête, parce que le premier endroit où tes parents ils vont venir c'est chez moi. Et ta fugue elle aura pas duré longtemps, si tu veux faire une vraie fugue, faut pas que tu viennes chez moi, là faut que t'ailles chez aucune personne que tu connais. Parce que si tu vois je suis une personne que tu connais, t'es sûre que tes parents ils vont aller te chercher là-bas. Ok, bah après l'école, je vais pas rentrer chez moi, et puis comme ça au moins ils auront qu'à s'inquiéter. De toute façon ils inquiéteront même pas, parce qu'ils m'aiment pas, donc ils vont même pas essayer de me chercher, ça se fait, c'est pas grave. Moi je vais me faire une seconde vie, tu vas voir, je vais devenir une pomme d'affaires, je vais bien réussir ma vie. Hein, ils me détestent parce que je leur ressemble pas, ok, y'a pas de problème. En attendant, n'oublie pas, on a cours, faudrait peut-être qu'on y aille. Oh, j'avais pas vu l'heure, t'as trop raison. Franchement merci Cathy d'être restée un petit peu avec moi après les cours, maintenant je suis censée rentrer, mais je vais pas rentrer. Finalement tu penses quand même que c'est une bonne idée, regarde il fait déjà presque nuit dehors, et en plus il va commencer à faire froid maintenant. Je trouverais bien quelque chose à me mettre. T'as de l'argent au moins ? Non mais n'oublie pas que je suis l'enfant détesté, tu crois vraiment que mes parents me donneraient de l'argent de poche, et puis quoi encore ? Ah ah ah, t'es trop drôle, mais t'as raison en fait, oui c'est vrai, maintenant tout s'explique, c'est tout clair. Bon bah Cathy, je te remercie, rentre bien chez toi, tu fais un gros bisou à ta mère de ma part, parce qu'au moins toi t'as une mère qui t'aime, et tu lui dis que je m'excuse, et puis on se fera ça une prochaine fois, d'ici quelques jours, quand mes parents m'ont oublié que je m'aurai fait une nouvelle vie. Et donc à plus tard, ciao ciao. Où est-ce que je pourrais aller ? Je peux aller où je veux en fait, mais pourquoi pas aller à la plage, tiens. Oh, à la plage, le sable il doit être encore chaud, vu qu'il y a eu du soleil tout à l'heure. Cathy elle avait trop raison, en plus j'avais un pull dans mon casier, pourquoi je l'ai pas pris ? Il fait déjà nuit dehors, il commence vraiment à faire froid, et je sais pas où aller, j'ai pas d'argent, je peux même pas aller à l'hôtel. Je me dis que j'allais pas rentrer chez moi, je pensais que j'allais dormir sur la plage, mais là il fait froid, j'arriverai même pas à m'endormir, et puis il y a des bruits bizarres, ça fait ultra peur. En plus depuis tout à l'heure, je vois des voitures passer avec leur lumière, c'est flippant, j'ai l'impression qu'il y a eu un braquage à la banque de Brookhaven. Incroyable, faut de voir, il se passe des trucs dans cette ville. Donc vous êtes bien sûr qu'elle n'est chez aucune des personnes mentionnées ci-dessous, qui sont donc sa famille, ses proches, ses amis ? Non madame, nous avons déjà fait tout le tour, nous avons appelé toutes ces personnes, nous sommes même allées voir sur place, au cas où s'ils ne décidaient pas de la cacher clandestinement. Mais toutes ces personnes ont déjà été vérifiées, et il n'y a personne d'autre qu'elle puisse connaître à Brookhaven, je m'inquiète vraiment, elle a dû être enlevée. Madame, la policière, s'il vous plaît, faites tout en votre pouvoir pour la retrouver, elle doit être seule quelque part, ou avec quelqu'un d'affreux, je ne sais pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il faut absolument trouver. Et restons quand même tout à fait lucides, c'est une jeune fille, une jeune adolescente, et elle a peut-être juste décidé de fuguer, et elle reviendra au petit matin, ou même au milieu de la nuit, lorsqu'elle se rendra compte que son ventre gargouille et qu'il fait froid. C'est tout à fait possible que ce soit cela, c'est pas encore dans une phase où on doit s'inquiéter, mais ne vous inquiétez pas quand même, puisque nous avons mis sur le coup plusieurs de nos brigades qui sont actuellement en train de faire le tour de la ville, ainsi que de potentiel. Quel suspect, ainsi qu'également, demander l'avis et témoignages de toutes les personnes qui auraient pu être aux alentours de l'école à ce temps-ci. Oh, vous nous demandez de pas nous inquiéter, mais c'est super inquiétant ce que vous êtes en train de me dire. Madame, cela fait des ans que je travaille dans la police de Boncaven, et il n'y a eu aucune disparition d'enfant. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver une première fois, il y a une première à tout, donc s'il vous plaît, faites tout en votre pouvoir. En attendant, vous pouvez continuer à appeler les proches et les amis, ainsi que la famille, pour savoir si elle n'est pas venue entre temps s'y réfugier. Bien évidemment, nous allons vous tenir au courant, et si vous souhaitez aller la chercher, il n'y a pas de problème. Mais je préconise tout de même qu'un membre de la famille reste à la maison, au cas où elle rentrerait. D'accord, merci madame, on vous fait confiance. Bonne soirée madame, monsieur. J'ai trouvé un billet de 5 euros par terre, franchement, j'ai de la chance, c'est un signe. Et je vais pouvoir aller manger peut-être quelque chose, je ne sais pas s'il vendre quelque chose à 5 euros, en plus il est vachement tôt, je ne sais même pas si c'est ouvert. On va aller voir. Bon, bonjour madame. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que vous vendez quelque chose à 5 euros, un menu, quelque chose à manger ? Oui, bien sûr, vous avez le menu matinal, hot dog et petites boissons, si ça vous intéresse. Oui, je veux bien ça s'il vous plaît. D'accord, installez-vous, je vais vous préparer votre hot dog. Trop bien, je vais pouvoir manger quelque chose. Et je n'ai pas dormi de toute la nuit, je suis vraiment extrêmement fatiguée. J'ai vraiment froid, mais je pense que ça c'est la fatigue parce qu'il y a du soleil maintenant. Le soleil commence à se lever, même si ce n'est pas encore en pleine journée, il fait déjà meilleur que cette nuit. Et mon ventre qui n'arrête pas de gargouiller. Oh, le hot dog. Oh, je sens la saucisse, la knacki qui est en train de cuire. Ça sent trop bon. Normalement, les knackis, je ne les donne qu'à mon chien. Mais là, vraiment, je mangerai toutes ces knackis, même les croquettes pour chien, je les mange là. Il me reste encore un petit peu de batterie sur mon téléphone. Je vais peut-être regarder un petit peu ces... Je ne sais pas, moi, des vidéos sur internet. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi il y a une alerte enlèvement ? Pourquoi il y a quelqu'un qui s'est fait enlever à Brookhaven ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais regarder cette vidéo. En plus, c'est en direct. Je suis en direct sur Brookhaven News. Et aujourd'hui, nous allons donner la parole aux parents de la personne qui s'est fait enlever hier soir après l'école. Merci beaucoup à tous les habitants de Brookhaven qui nous aident depuis hier soir à retrouver notre fille, Madison, qui a disparu après l'école. Nous n'avons aucune trace et aucune nouvelle telle. Alors, je suis... Je n'arrive plus à parler, je suis désolée. Je continue. Alors, notre fille, elle a disparu et nous aimerions adresser un message au ravisseur. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si vous voulez de l'argent, vous ne nous avez toujours pas contactés. Mais peu importe ce que vous voulez, nous vous donnons tout ce que vous voulez en échange de notre fille, tout ce qui est en notre pouvoir, en notre possession. On peut tout vous donner, mais s'il vous plaît, faites rentrer notre fille à la maison saine et sauf, ne lui faites pas de mal. Madison, peu importe où est-ce que tu es, si tu nous entends, rentre à la maison, on t'aime très fort. C'était un message de la famille de la disparue. Un numéro va être affiché en bas de l'écran afin que vous puissiez contacter ce numéro si vous trouvez Madison ou si vous avez une information capitale à transmettre à l'équipe de recherche. Merci. C'était mes parents ? Ils sont passés à la télé ? Pourquoi ils pensent que j'ai été kidnappée ? Je n'ai pas été kidnappée, je suis fuguée. C'est quoi ce délire ? Et ma mère, je ne l'ai jamais vue pleurer de toute ma vie. Et là, je la vois pleurer et j'ai l'impression qu'ils sont tellement sincères. Je dois rentrer à la maison tout de suite. Je suis désolée, madame, mais votre dac ne m'intéresse plus. Quoi ? Mais c'est la fille qui est passée à la télé. C'est la fille recherchée. Attends ! Maman, papa, j'arrive. Nous étions tellement inquiets pour toi, ma fille. Je suis tellement heureuse que tu sois rentrée à la maison. Oui, maman, je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que ça allait vous affecter comme ça. Pourquoi tu pensais vraiment qu'on n'allait pas s'inquiéter pour toi ? C'est ça, je pensais que vous n'auriez même pas remarqué que je n'étais pas là. Mais jamais de la vie, Madison ! On t'aime tellement fort ! Comment tu as pu penser cela, même un instant ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait pour t'amener à croire ça ? Regardez-moi, déjà, je suis beaucoup plus différente que vous. Je ne sais pas, vous, on dirait que vous êtes la famille parfaite. Et moi, j'essaie de faire des efforts. Mais il n'y a rien qui va, je m'habille mal, je ne sais pas me coiffer, je ne me maquille pas. Regardez, ma petite soeur, elle est tellement belle et tout. Et je me dis qu'en fait, elle, elle vous suffit déjà. Mais ça ne va pas, Madison ? Je me suis tellement inquiétée pour toi, je te cherchais dans toute la vie. J'ai appelé tout le monde. Et je ne pourrais jamais m'habiller sans toi. Madison, c'est vrai que tu es différente. Mais c'est tout à fait normal, on l'est tous, on est chacun unique à notre manière. Et tu sais très bien qu'on t'aime, on est ta famille, on te soutiendra toujours. Et en plus, la maison, elle, serait trop silencieuse sans toi. C'est vrai qu'on a été un petit peu durs avec toi, avec les punitions dernièrement. Mais c'est vrai que tu t'es rebellée pas mal. On s'est dit que tu nous fais une petite crise d'adolescence. Mais on ne pensait pas que tu allais autant mal le prendre. On fera plus attention par rapport aux punitions. Mais Madison, s'il te plaît, ne fais plus ça. Merci vraiment pour tout ce que vous venez de me dire. Je crois que je me suis montée la tête un peu toute seule. Et donc, je ne sais pas, j'ai pensé que vous m'aimiez moins que ma soeur. Et je suis désolée à tous les trois. Je suis vraiment désolée parce que je vous aime tellement. Et je ne m'en rendais pas compte que vous, en retour, vous m'aimiez autant. Allez, viens lâcher, qu'on oublie toute cette histoire et qu'on reparte sur de bonnes bases. Bien sûr, maman.